Bonjour, nous sommes avec Christophe Ivanès, directeur artistique du festival du cirque 15ème édition, mais aussi le monsieur loyal du festival. Et avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier, parce que ça fait des années que je vis un festival, et chaque année, vous me faites rire, vous m'amusez, et je voulais vous remercier pour tout ça. Vu votre âge, vous deviez être tout petit la première fois. Ah non, 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 c'est déjà une maintaine d'années. Ah, vous faites très jeune alors. Merci. Alors tout d'abord, 15ème édition, comment le festival arrive à se renouveler après 15 ans ? Alors d'abord, ça a démarré, le maire voulait faire un spectacle honoré toutes les familles du cirque français. Alors c'est une association qui avait été formée par Robert Arnault et Raymond Lebert, qui sont malheureusement décédés, et ça a débuté avec deux familles de cirque qui étaient... Alors je ne sais pas comment ça se passait, je n'étais pas là à la première édition. C'était, je crois, deux spectacles différents qui étaient en concurrence. Alors il y avait la famille Rech, c'est pour ça que dans le programme de cette année, j'ai pris un des tout petits de l'époque pour le mettre à la programmation du 15ème anniversaire. Et puis il y avait Brigitte Turtis qui était spécialisée dans les fauves. Et puis l'année d'après, je suis arrivé, parce que je travaillais avec la famille Micheletti, c'est avec lequel j'ai débuté ma carrière il y a 25 ans. Je suis arrivé sur le festival à la demande de Raymond Lebert, qui lui était, au-delà d'être un ami du cirque, était aussi un excellent photographe, il faut le rappeler, quand même, il était reconnu dans le monde entier, et faisait des photos pour le festival international du cirque de Massy que j'ai présenté pendant 12 ans pour une chaîne très connue qui est la chaîne du cirque France 3. Et on peut me revoir d'ailleurs maintenant, puisqu'ils ont tout mis sur Gulli, ce qui fait que si vous voulez me voir plus mince, il faut aller sur Gulli quand il diffuse du cirque. Et puis, sans vouloir faire de la pub à beaucoup de concurrents, mais je trouve que ça passe tout à fait de la concurrence. Mais, donc je suis arrivé au deuxième comme M. Loyal pour le spectacle, qui était toujours choisi par M. Lebert. Et ça a duré comme ça jusqu'au huitième. Où je n'ai présenté que les spectacles qui étaient montés par l'association. Alors, ce sont succédées différentes familles, et comme il y a eu de plus en plus de monde, il fallait de plus en plus de places, donc on a dû s'installer dans ce terrain. Et que le départ était carrément impraticable, la mairie a fait énormément ça, a coûté une fortune, mais ils l'ont fait pour le bien du cirque, et pour que ça perdure, et qu'on puisse avoir des chapiteaux de plus en plus grands. Et au 9e, juste avant la 9e édition, l'association a démissionné, enfin elle a dit qu'il ne pouvait pas assurer. Donc on m'a demandé tout de suite si je pouvais remplacer au pied levé, puisque je suis directeur artistique pour des différents spectacles, de cirque, de musée call. Alors la direction artistique, c'est choisir les numéros, monter un plateau, être à la fois le maître d'hôtel pour le présenter, et le créateur, et voilà, c'est un peu ça. Et je leur ai dit, ça ne va pas être possible pour le 9e, parce qu'ils m'ont appelé au mois d'octobre, je pense, et je partais, je faisais toujours le festival de Liège en Belgique, je faisais Jean-Richard à Paris, donc je partais en Belgique après, je revenais, je faisais Massy, j'embrayais sur les mureaux, donc je leur ai dit, là, pour monter un plateau artistique, il faut d'abord discuter avec les gens, puis il y a, vous savez ce que c'est, il y a les appels d'offres, il y a tout ça à faire, donc c'est un taf, c'est un gros travail en amont. Je leur ai dit, par contre, trouvez-vous un producteur qui soit capable de vous monter un plateau, ce qui a été fait, et prenez-moi comme M. Loyal. Au départ, ils n'avaient pas prévu d'une présentation classique, mais M. le maire, et je le remercie, a souhaité quand même m'imposer comme M. Loyal au 9e, et ensuite, il m'a demandé de trouver une maison de production et de diriger la partie artistique. Donc depuis le 10e festival, je choisis les numéros, je réponds à l'appel d'offres, il faut le savoir, comme c'est normal, on ne passe pas comme ça en live, et en proposant un plateau, bon, je connais maintenant M. Garret depuis tellement longtemps que je sais ce qu'il aime, il aime tellement le cirque, il connaît l'ensemble des disciplines, il sait ce qu'il y en a, et il va voir tout. Alors, il dira, si je veux ça, il devrait choisir des gens de Russie, et tout ça, mais après, il y a des histoires de budget, et les frais de voyage coûtent plus cher que le numéro, donc il faut aussi rentrer dans certaines réalités, et maintenant, on est arrivé à faire quelque chose, d'ailleurs, le mot international est apparu il y a deux ans, je crois, parce que je vous dis, maintenant, tu peux mettre international, puisqu'on a quand même presque 10 ou 12 nationalités de représenter sous chapiteau, donc ça devient maintenant un vrai festival au même titre que les autres. Est-ce que c'est grâce à ça qu'il se renouvelle chaque année ? Par sa diversité, par les nationalités qui viennent, par les numéros ? Oui, il évolue surtout, c'est parce que composer un menu, c'est important, si vous faites, par exemple, un superbe foie gras en entrée, un stacker chez frites derrière, ça ne va pas aller, donc il faut composer, et puis après, une fois que vous avez choisi vos 10 ou 12 numéros, il faut savoir dans quel ordre vous allez les mettre pour que le spectacle soit toujours en montant, voilà, donc la première partie, il faut que ça se termine par un truc qui explose, on redémarre un peu lentement, il faut finir par quelque chose qui explose, parce qu'on se rappelle souvent dans les spectacles du début et de la fin, c'est bête, mais on se rappelle souvent des ouvertures de spectacles qui sont souvent impressionnantes et les fins, et au milieu, il faut composer le menu, que ce soit bien lié, pour pas qu'un artiste ait l'air moins bon qu'un autre, parce qu'évidemment, chacun a ses goûts, il y en a qui vont trouver que le machinois qui est au demeurant excellent, c'est plus fort que le gars qui se balance à 11 mètres de plafonnier sans filet, ça n'est pas forcément mon avis, mais moi je n'ai pas d'avis à donner, c'est pour ça qu'on a pris un jury, et c'est le jury qui décide, c'est un jury uniquement composé professionnel et connaisseur du cirque, alors après c'est vrai que quand on se fait ce qu'il va les définis, souvent on vient me dire, oh c'est pas juste, c'est pour ça qu'il y a le prix du public, comme ça au moins, le public peut choisir son numéro préféré, voilà, c'est souvent celui qui fait plus de succès dans le spectacle, et puis après le jury choisit selon ses goûts, et surtout les performances, parce qu'ils connaissent le métier, Joseph Bouglione, je ne vous dirais pas son âge, mais sachant que sa maman a 105 ans, vous imaginez, il en a vu passer, il a été artiste lui-même, et puis des numéros, il en a vu passer quelques-uns, donc il sait où il y a ce qu'on appelle de la frime, mais où il y a une performance, en parlant d'expérience, vous en êtes à 25 ans, d'activité, non, pas 25 ans d'activité, si vous croyez que je suis très très jeune, je suis 25 ans dans le cirque, voilà, avant j'étais dans la danse, ça ne se voit plus, mais j'ai dû m'arrêter, parce que j'ai, oh, j'ai juste pris 30 kilos, mais je pourrais faire du comique, vous me direz, et j'ai eu un très grave accident de voiture qui m'a obligé à passer à l'enseignement, et j'aime tellement la scène que, si vous voulez, ça me manquait, il fallait que je trouve une solution, et puis comme le cirque était une passion, j'avais monté un spectacle sur le cirque, j'ai fait la connaissance de la famille Micheletti, d'Achille Zavata, ça s'embrayait très vite, je suis allé les voir, quand j'avais des vacances, je suis allé les vacances au scolaire, avec mon école de danse, et je suis allé les voir, j'ai passé une année, j'ai passé mes vacances là-bas, et un jour j'ai dit à Achille Zavata et à Henri Micheletti, je leur ai dit, c'est dommage, un présentateur qui ne va pas avec le, enfin ce n'est pas l'image que j'ai, il m'avait demandé mon avis, il était très bien, mais ce n'était pas l'image que je m'en faisais, et il me dit, ça te dirait de le faire, mais moi je n'ai jamais parlé, j'ai parlé avec mon corps, mais parler avec son corps, et parler avec sa voix, c'est autre chose, et il me dit, Banco si tu veux, tu viens l'année prochaine, j'ai fermé l'école de danse en juin, et paf, je suis parti, alors au départ, j'écrivais tous mes textes, j'apprenais tout par coeur, bon, il n'y a pas les prompteurs, tous les bazar que vous avez maintenant, mais les oreillettes, je ne peux pas supporter, dès qu'on me fait des machins dans les oreilles, que j'entends plus le public, que je n'entends que moi, ça me... C'est beaucoup d'improvisation ? Ben, je me fais une ligne de conduite dans ma tête, de ce que je vais pouvoir dire à peu près, comme je disais à l'agence, qui s'occupe de tous les médias, des fois il y a des gags, ils me font placer des mots, un peu tartignoles, qu'il faut que je place au milieu des spectacles, une fois ils m'ont dit, il fallait que je place au livre, bon, encore au livre, mais curcubi tassé, il faut quand même s'envoyer, et donc on fait des jeux comme ça avec les techniciens, ce qui permet aussi d'enlever la morosité, quand vous êtes dans une tournée, où vous présentez 400 fois ou 300 fois le même spectacle, pour nous, c'est jamais pareil, d'abord le public n'est jamais pareil, quand vous rentrez, le public c'est une personne, donc selon l'heure, selon le jour, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes attentes, donc quand on rentre, c'est à moi de prendre la température, et de voir comment je vais pouvoir présenter le spectacle, si je peux y mettre de l'humour, s'il faut que je sois plutôt très rapide, ou que je prenne mon temps, c'est en fonction de tout ça, voilà. D'accord, et encore cette année, vous assurez le rôle de M. Voyal au festival ? Ah oui, mais ça, tant que je tiendrai debout, vous pouvez venir jusqu'à... Puis vous savez que la retraite, maintenant, bientôt, on va l'avoir à 70 ans, voilà. Dernière petite chose pour ce festival, dans la programmation, le parrain et la marraine du festival sont sur la piste. Oui, mais ils ont toujours été sur la piste. La particularité, c'est qu'ils participent au jury. D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on prend un parrain et une marraine qui sont hors concours, et avant, ils venaient que pour faire leur numéro le dimanche au dernier spectacle. D'accord. Et ils ne faisaient pas partie du jury. Et puis l'année dernière, il y a le parrain l'année dernière qui faisait un numéro de laser, et il dit, c'est fou, pourquoi tu ne demandes pas aux parrains la marraine, puisqu'on est là depuis les répétitions, nous aussi depuis 4 jours, pourquoi on ne serait pas dans le jury ? On ne va pas favoriser l'un ou l'autre, puisqu'il y a d'autres membres du jury qui ne seront pas forcément d'accord avec eux. Donc, voilà. Donc, ça permettait de les avoir à la fois dans le jury, ce qui est bien pour le festival, de voir le parrain et la marraine, et après, de les apprécier en piste, hors concours, au calme, et les retrouver à la remise des prix. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie pour nous avoir accordé cette petite interview. Merci à vous. Bon jubilé. Oui, oui, oui. Je jubile. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, bonjour, et soyez les bienvenus. Je suis fier et très honoré d'avoir pu ouvrir ce spectacle de jubilé, et qui plus est, spectacle de galas aujourd'hui. Spectacle d'exception pour la circonstance. qui dit spectacle d'exception dit bien évidemment Monsieur Loyal d'exception. Il fête cette année ses 25 ans de carrière. Je vous demande donc d'accueillir comme il se voit Monsieur Christophe Ivales. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.